La semaine dernière, vous avez découvert l'univers de cet artiste gabonais Yanis Davy Gibanga, un artiste haut en couleur. Cette semaine, je vous propose d'aller à la rencontre d'un artiste new-yorkais qui a photographié des personnes illustres, telles que Spike Lee, Barry Williams, Swazabroki. Pour autant, il n'y a pas de trouble, je dirais même plus, c'est un photographe du peuple. Mesdames et Messieurs, bienvenue à Badaven Stories. Nous sommes à l'épisode 25 et je suis très heureux de vous retrouver pour cette pastille culturelle dominicale. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Malgré le confinement, malgré les couvre-feux, on va quand même s'évader à travers la culture. Maintenant que tu es bien installé dans ton canapé, je te demande de fermer les yeux, de t'évader. Imagine que tu te balades à New York, verso haut, et tu trouves ce drôle d'appareil photo, tenu par un photographe aux allures de Jasmine. Sache que c'est Jean-André Antoine, un homme vraiment pas comme les autres. Oui, Jean-André Antoine, c'est un photographe comme on n'en fait plus. C'est un photographe qui est là tous les jours à Sao, avec son appareil photo qui date de 1947, dont les pellicules sont de plus en plus rares. C'est un photographe analogique, c'est un photographe vintage, mes amis. Et chaque jour, il photographie, pour ce qu'il le souhaite, des personnes qui passent, qui se baladent, à Sao. L'artiste de New York et aux origines haïtiennes est un véritable artisan de la photographie. Pour lui, Photoshop et Lightroom ne sont d'aucune utilité, car il photographie le moment présent, c'est un photographe de l'instantané. De même que le réseau Instagram, pour lui, ne le sert strictement à rien, car dès qu'il obtient sa photo, il la donne à son client. Bref, nous avons ici affaire à l'un des derniers photographes analogiques, alors même que 90% de cette population travaille en numérique. L'homme est à la recherche, non pas de la photo la plus belle, mais avant tout, de la photographie la plus authentique, celle qui rassemble vérité et dignité. Pour autant, si aujourd'hui, toutes ces photographies sont analogiques, il faut savoir qu'il y a une quinzaine d'années, ce n'était pas le cas du tout. Il photographiait en numérique et était extrêmement introverti. Il avait réellement peur de se lancer dans la photographie de rue. Quoi qu'il en soit, la photographie de rue est un art à part entière. Et c'est grâce à Louis Mondès, son mentor, qu'il va se lancer dans cette façon de photographier si spéciale. S'il est vrai qu'on dit que la photographie, c'est écrire avec la lumière, Jean-André Antoine sait aussi parfaitement capter l'âme de ses sujets. Alors, bien qu'il soit un photographe de rue très talentueux, il faut savoir que Jean-André Antoine ne court pas après les likes et après les retweets. Il est loin de l'univers des réseaux sociaux. Cela ne l'a pas empêché pourtant de travailler pour la firme à virgule, vous m'avez compris, pour une campagne publicitaire. En fait, son véritable kiff à Jean-André Antoine, c'est de capturer des moments de vie. Et c'est pour ça que j'aime ces photos. Ce sont des véritables moments où le sujet, tout d'un coup, interrompt le fil de sa vie. Et un homme capte son humeur du moment, son mood du moment. Et je trouve que ces photos sont réussies dans la mesure où, justement, il arrive à retranscrire très bien ce qui fait la singularité de chacun. Voilà, les amis, c'est la story de Jean-André Antoine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir à travers vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à partager si ça vous a plu. On se rendait à vous, même heure, même jeune, dimanche prochain. Ciao, ciao, portez-vous bien. Ciao, ciao.